L'Europe doit peut-être aussi savoir se transformer pour prendre peut-être davantage en compte les populations qui ne profitent pas de l'Europe et notamment des traités européens. Car le problème ce n'est pas l'Europe, mais c'est peut-être la façon dont on est organisé. Déjà, je suis français, donc je suis naturellement européen. Et puis après, je travaille dans une entreprise internationale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas concevoir le commerce international sans l'Europe. Le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, ou en tout cas nos politiques, c'est de leur conseiller de sécuriser au maximum les allers-retours des citoyens européens qui font le choix de travailler à l'extérieur de leurs frontières. Pour donner une vraie chance aux travailleurs européens de ne pas avoir des carrières hachées et d'avoir un parcours réellement sécurisé dans le temps. Je pense que les frontières restent ouvertes et que les gens puissent circuler librement. C'est vrai que nous, on constate ici qu'on a énormément de touristes européens actuellement. On a misé les législations entre les différents pays par rapport aux ordonnances, par rapport aux façons de travailler entre les complémentaires, les mutuelles, les remboursements de la sécurité sociale. L'Europe nous a apporté en termes de défense. Il y a peu de générations qui peuvent dire qu'ils n'ont pas connu ni leurs parents, ni eux-mêmes la guerre. Et je pense que l'Europe, la construction européenne, y est pour beaucoup. Après, on peut se poser la question de l'intégration de tous les pays dans une zone économique. Pour moi, ça a tout son sens, l'Europe, puisque grâce au fait qu'il y a l'Europe, j'ai pu facilement venir travailler en France. Je n'ai pas dû devenir française. J'ai gardé ma nationalité. Donc, pour nous, c'est parfait. C'est vrai. Je suis Alsacienne européenne, dans le sens que j'apprécie beaucoup d'être à Strasbourg, qui, avec les instances européennes, est une ville qui a beaucoup changé. Principalement, une harmonisation des différentes législations, notamment en termes de droits sociaux. J'attends de l'Europe surtout une sécurité, une égalisation au niveau légal. La possibilité de travailler ensemble, sans contraintes de frontières, etc. C'est toujours plus de facilité de voyager entre les deux côtés de la frontière, comme on est en ce moment avec le tram, par exemple. Moi, j'attends plus de flexibilité, d'agilité, moins de lourdeur et plus d'action. On se sent très européen. On s'est toujours senti presque plus européen que français. En plus, moi, personnellement, je suis très attaché à la présence du siège du Parlement et des institutions à Strasbourg. L'Europe pêche un petit peu par son manque de décision, par son nombre d'interlocuteurs dans tous les pays. Je pense qu'il faut qu'on arrive très rapidement à avoir un gouvernement européen. Je pense que les jeunes sont beaucoup plus en avance que nous sur ce sujet. Je pense qu'il faut vraiment le prendre en considération. C'est certainement eux qui feront l'Europe de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?